Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découvert toute seule en formation ou dans des bouquins. La citation. Il existe une citation anglaise que je traduirais par « Le succès aime le succès ». Vous passez des années à gagner votre vie en travaillant dur, bien sûr, mais en le faisant un peu dans l'obscurité et dans l'indifférence générale. Pourtant vous savez que vous tenez quelque chose de fort et vous voudriez que les autres le sachent. Mesmer. Hello à tous ! Aujourd'hui c'est avec un grand plaisir que je vous partage mon entretien avec Mesmer, messe pour les intimes. Pour préparer cette interview, j'ai lu son livre « Comment l'hypnose a changé ma vie », la moitié avant et l'autre moitié juste après. Histoire d'être plus proche de la personne et de creuser un peu plus que l'image charismatique du fascinateur québécois. Même si c'est vrai qu'il est charismatique et presque, je dis presque, inaccessible car le timing est serré, très serré et la sécurité est au taquet. Même pour laisser passer mon enregistreur Zoom H5 et mon beau micro en bison. Et bien sûr, j'ai assisté au spectacle hypersensoriel le 28 avril 2022 à Bordeaux. Je vous fais un petit résumé. En 20 minutes, nous avons pu échanger sur le nom de scène de Mesmer et ses anecdotes sur son anonymat et la préservation de son intimité, les débuts de Mesmer difficiles dans les années 80-90, la différence entre hypnose de spectacle et hypnose thérapeutique, un retour sur le fameux Grimoire, ce livre que Mesmer a découvert à l'âge de 7 ans, la notion de connexion entre les êtres humains, la synchronisation, la fascination et une précision pour finir sur la suggestion, vous dormez. Comment on doit t'appeler? Mesmer? Oui, les gens m'appellent Mesmer. Ou les intimes m'appellent Messe. Oui, c'est comme ça. Parce que mon nom privé, à l'époque, je voulais le garder secret le plus possible. On ne parlait pas souvent d'Éric. Et au final, je me suis battu plusieurs années pour garder ça secret, pour que les gens, bon, respectent un peu mon intimité. Parce que quand tu deviens à la télé une personnalité très connue, les gens cherchent à te trouver, les gens cherchent à te… et surtout dans le métier qu'on fait, hypnose, bon, égal, il va peut-être pouvoir me guérir, il va peut-être pouvoir m'aider, il va peut-être… Alors, je recevais, moi, chez moi, beaucoup de personnes qui voulaient avoir une thérapie, mais moi, je n'ai plus le temps de le faire, avec au-delà de 150, 200 spectacles par année, je ne pouvais pas me consacrer à ça. Alors, pour éviter tout ça, d'avoir des gens qui viennent devant chez moi et… alors, j'ai dit, on va garder le nom secret, comme ça, il va y avoir Mesmer, il y aura Laurent Mesmer, le monde ne le savent pas avec mon prénom, mon nom, où je reste. Parce que s'ils le savent, ils peuvent trouver mon adresse. Alors, on avait caché ça pendant plusieurs années, jusqu'au moment où une journaliste m'a fait, en interview, une interview de fond, tu sais, on était vraiment allé en profondeur dans comment, pourquoi, du quoi et tout, et là, elle a décidé de sortir mon nom dans son article. Et oui, elle m'avait averti, elle a dit, ouais, ok, ton nom va sortir. Je dis, ah non, je ne veux pas. Elle a dit, oui, oui, j'ai le droit de le sortir, ton nom est public, tu as une compagnie, ton nom de compagnie, tu as ton nom à toi, personnel, alors on peut le trouver, c'est public, alors j'ai le droit de le sortir. J'ai dit, non, mais attends, respecte-moi, je ne veux pas, moi, tu ne sais pas ce que je vis. Ah non, moi, j'ai le droit. Et finalement, avocat là-dessus, tout, elle l'a sorti. Et à ce moment-là, mais ça a sorti partout, les Wikipédia de ce monde ont repris la nouvelle, et même si t'essaies de l'enlever, il y a quelqu'un qui vient le remettre, ah, ben il manque son nom, il vient de le remettre, puis là, moi, je fais non, on l'enlève, puis après ça, il vient de le remettre. Ah, finalement, j'ai arrêté de me battre avec ça, mais non, mais maintenant, les gens le savent, c'est Éric Normandin. Mais ça va, tu sais, ça va, avec Internet, aujourd'hui, on ne peut plus… Non, mais je peux le couper aussi. Non, 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 je peux dire, je l'ai mis dans mon livre, alors… Oui, c'est vrai, exact. En premier chapitre, on en parle, alors… Avec sa date de naissance, d'ailleurs, c'est la même que… La même que ton fils ? Eh oui, c'est la même date de… Le 2 août. Le 2 août. Ah, ben, écoute, hein… Oui, je ne te l'ai pas dit, mais quoi, quoi… Un peu plus vieux que toi quand même, hein, moi, 171, hein… Ouais, 2008. 2008, c'est ça. Ouais. Alors, ouais, c'est comme ça. Moi, ce que j'ai décidé, quand j'ai décidé de mettre mon nom privé, c'est que j'avais fait une apparition télé où j'avais hypnotisé des gens, et moi, ça passait le vendredi, ça. Et le dimanche après-midi, je fais un petit barbec en famille. Ouais, maillot, tu sais, il fait beau soleil, barbec, barre de piscine, et là, il y a un monsieur qui arrive avec sa fille de 6 ou 7 ans, je ne sais pas quoi. Il rentre chez moi, dans la cour arrière. Il rentre avec sa fille, il tient sa fille par la main, puis je comprends le monsieur, il était un peu désespéré. Puis quand il me voit, il dit, regarde chérie, c'est lui qui va pouvoir te guérir. Elle avait la leucémie, la petite. Tu ne dis pas ça à ta fille, je fais non, merde, mais t'arrêtes, là. Tu ne dis pas ça à ta fille, elle a 7 ans que je vais la guérir. Attends, je ne suis pas un dieu non plus, là, tu sais, là… Oui, l'esprit va faire de grandes choses, mais de là… Bon, bref. À ce moment-là, j'ai dit, OK, il faut que ça arrête, il faut garder l'intimité, et préserver le côté familial. Ben oui, maintenant, bon… Quoique, les gens peuvent encore trouver mon adresse, mais quand même, j'ai une maison qui est quand même très sécurisée. Bon, pour éviter, ce ne sont pas tous des gens équilibrés qui venaient chez moi. Alors, oui, on a sécurisé le périmètre, on pourrait dire ça comme ça. C'est bien. J'ai lu plein de choses intéressantes dans ton livre, même si j'ai lu que la moitié, là, jusqu'à aujourd'hui. Ah, mais la meilleure partie, c'est la fin. C'est vrai ? Non. Non, mais je le finirais, hein. Mais j'ai bien aimé le parcours, tu vois, ton parcours où… Ben, au départ, c'était interdit, il ne fallait pas y toucher. Oui, ça fait partie des croyances à l'époque, hein. Les croyances à l'époque, c'était comme ça. C'était… il y avait encore beaucoup de la religion qui était autour de ça. Je me suis fait, justement, comparer à un sorcier pendant plusieurs années, un Satan qui maîtrise les énergies. Bon, il y a certaines religions qui pensent aussi que ce que je fais, c'est interdit de jouer avec des énergies comme ça. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui se sert des énergies, mais tu es un Satan. Il y a certaines religions qui sont comme ça aussi. Alors, oui, j'ai passé par tout ce développement-là. J'ai vu tous les changements avec les années à force de pratiquer, à force de démontrer, à force de ci, de ça. J'ai vu des gros changements au Québec. Je les ai vécus. Et en France, quand je suis arrivé, ça a été le même parcours, le parcours du combattant. Parce que maintenant, au Québec, depuis des années, les gens me connaissent l'esprit. J'ai réussi à ouvrir l'esprit avec des démonstrations visuelles, shows et tout ça, à la télévision. Et en France, quand j'ai commencé, ça n'a pas gagné non plus. Alors, pour convaincre les gens d'acheter mon spectacle et de le diffuser dans les grandes salles de spectacle, il a fallu que je me déplace dans tous les rédactes de Le Monde, de Parisien, de Métro. Et là, j'allais hypnotiser des journalistes. Et après, le scepticisme tombait parce qu'ils voyaient leurs amis, leurs confrères, le rédacteur en chef tomber sous hypnose. Alors là, oui, j'avais la une le lendemain parce que j'avais fait une perfo. Alors, oui, j'ai fait ça comme ça pour pouvoir, on pourrait dire, avancer puis défricher le terrain, comme on dit chez nous. On défriche là, puis finalement, après, ça a marché. D'ailleurs, je crois qu'en tant qu'hypno, on peut tous te dire merci. Ben oui, mais ce n'est pas tout le monde qui me dit merci non plus. Il y en a qui pensent que je dénature l'hypnose. Bon, ben écoute, il y en a qui pensent... Ben, il y en a qui reçoivent leurs clients qui ont vu mon spectacle. Et là, le client, après 45 minutes d'essai, il se dit, « Ben écoute, Mesmer, lui, en 5 secondes, il hypnotise des gens. Ouais, mais attends, là, c'est à toi. » Au moins, le client est chez toi. Une fois qu'il est chez toi parce qu'il m'a vu, par exemple, à la télé, ou avait une performance, ben au moins, il a pris le téléphone ou il t'a envoyé un message, il t'a appelé, tu as un contact avec lui que tu n'aurais peut-être pas eu avant. Maintenant qu'il est là, c'est à vous de l'éduquer, de lui dire, « Bon, mais maintenant, regarde, nous, c'est thérapeutique, on va faire ça de façon différente. » Et moi, quand je faisais de la thérapie, c'était pareil. Ça prend cinq secondes. Ce n'est pas tout le monde qui est sensible à l'hypnose en cinq secondes. Alors, il faut prendre le temps, la bonne technique pour chaque personne. Il y en a, ça va prendre deux, trois séances d'une heure avant de pouvoir développer ne serait-ce qu'un semblant de relaxation chez cette personne. Alors, ouais, mais il faut s'adapter au client. Mais ça, il faut l'expliquer, ça. Je crois que Milton Erickson, des fois, il passait des heures ou des journées entières. Ben, écoute, il y a une technique qui est très simple, c'est si tu réussis à faire une fatigue cérébrale au niveau de la conscience, si tu réussis à fatiguer la conscience du client, éventuellement, il va tomber au subconscient. Il y a un décrochage naturel qui va se faire. Puis, à ce moment-là, tu vas pouvoir converser avec lui, au niveau du subconscient, je veux dire, parce que le subconscient capte tout. Même si on est conscient et qu'on parle, mais le subconscient, il n'est pas con, il capte quand même la suggestion. Alors, même, moi, je le dis à mes clients, même si vous restez conscient de tout ce qui se passe, c'est pas grave. Le subconscient capte la suggestion et le message. C'est sûr que si la conscience n'est plus là pour faire l'intellect, l'analyse et tout de ce qu'on dit, ben, ça va aider. On n'aura pas besoin de passer cette étape-là. Mais quand la conscience est là, le subconscient capte quand même la suggestion. Ça, si le client le comprend, mais c'est déjà une suggestion en soi. Bon, à ce moment-là, ça peut rentrer plus facilement. Donc, en fait, il faudrait éduquer les hypnothérapeutes? Ben, écoute, moi, je pense que la plupart sont bien formés, mais à quelque part, je trouve ça dommage qu'un hypnothérapeute qui est dans son cabinet va parler avec son client et... Bon, ben, comment tu te sens maintenant? Ah, je me sens détendu. Alors voilà, on est dans la bonne zone. On est là, on est dans la bonne place. Mais attends, c'est pas de l'hypnose, c'est une méditation que t'as fait, une relaxation que t'as fait. T'as pas été chercher le subconscient de la personne. Tu peux avoir des résultats, mais si tu veux vraiment travailler en profondeur, bon, ben, il faut que tu réussisses à éliminer la conscience, OK? À ce moment-là, tu vas pouvoir travailler très fort avec cette personne-là et beaucoup plus rapidement. Mais c'est ça, je trouve ça dommage, des fois, que le client sort de là et dit, ah oui, c'est ça l'hypnose. Ah, OK, moi, écoute, c'était pas très top. J'avais conscience de tout. Ben, là, il faut que tu éduques ton client que oui, ça peut marcher quand même. Mais tu peux pas dire qu'une relaxation, c'est de l'hypnose. En tout cas, pour moi, c'est pas ça. Il y a une différence entre les deux. Même dans les zones cérébrales, si on met un casque à EEG sur la tête d'une personne qui est en méditation et l'autre qui est en état hypnotique, on voit que c'est pas les mêmes... Dans le cerveau, c'est pas les mêmes stimuli. On voit des points différents qui sont stimulés de façon différente quand c'est de l'hypnose ou de la relaxation. Alors, il faut faire la différence. Ouais, c'est ça. Mais écoute, aujourd'hui, il y a des écoles d'hypnose qui se forment. Il y en a un qui prend un cours d'hypnose pendant un week-end, puis il fait son école le week-end suivant. Il prend des clients, puis il va faire de la formation. Je trouve ça dommage un peu, mais bref. Il y a des formations groupons aussi, je sais pas si tu connais. Oui, oui, je connais. À 38 euros. C'est toi que j'ai appris, moi. À 38 euros, ouais. Non, non, parce que je sais qu'il y a le grimoire. Donc, est-ce que tu voudras bien nous parler du fameux grimoire? Mon grimoire, moi, écoute, je l'appelle le grimoire parce que pour moi, étant tout jeune à 7 ans, quand tu découvres ça, c'est un grimoire. Si tu fais, waouh, un livre de magie, il y a des techniques là-dedans, la potion magique est là-dedans. Puis au final, c'est un livre qui était donné aux hypnothérapeutes, les étudiants hypnothérapeutes à l'époque. Et c'est un livre complet qui enseigne du début à la fin. Bon, l'hypnose a évolué aujourd'hui, il y a des fausses vérités dans ce livre-là, mais la base, elle est là. Tu sais, tout ce que j'ai appris à l'époque, c'est encore aujourd'hui très pertinent. On comprend maintenant un peu plus, parce que, écoute, le livre a été écrit en 1895, un truc comme ça. Alors, il y a des trucs qui n'étaient pas compris à l'époque, mais maintenant qu'on comprend un peu mieux parce qu'on peut le prouver avec la science et tout ça. Alors, oui, ce livre-là, moi, ça m'a aidé beaucoup à avancer, à comprendre un peu la technique, le phénomène. Mais après, c'est sur le terrain, j'ai évolué. C'est quand j'étais sur scène, quand j'étais dans mon cabinet… Écoute… En pratiquant. En pratiquant. Je suis sur scène cinq à six shows par semaine depuis des années. Alors, pour moi, c'est un laboratoire incroyable. Mais t'as vu, aujourd'hui, anciennement, quand j'ai commencé, bon, je prenais mon temps, je parlais aux gens, ça prenait cinq, dix minutes avant qu'ils soient dans un état d'hypnose, etc. Puis maintenant, j'arrive, je passe tout près, il s'effondre. Tu sais, il y a des façons de faire que j'ai développées que c'est de la suggestion indirecte. Tu sais, je dis à une personne « suis-moi ». Elle me suit. Je la regarde même pas, puis elle s'effondre. Elle devient non-verbal. Ouais, c'est ça, la suggestion est non-verbal. Et c'est… il faut que je trouve le bon client pour ça aussi, parce que c'est pas n'importe qui qui va tomber comme ça. Alors, je me fuis beaucoup à mon instinct. Quand j'ai fait ce premier numéro-là où j'ai hypnotisé quelqu'un sans même la regarder en marchant, par exemple, elle me suit derrière. Puis je dis, j'ai un flash. Mon instinct me dit « OK, fais semblant de descendre l'escalier, elle va s'endormir ». Là, en même temps, je le fais, je doute pas. Moi, je fais « OK, je vais descendre l'escalier ». Tu sais, c'est mon subconscient qui m'envoie ça. Là, je descends l'escalier, puis pendant que je le fais, je me dis « J'ai de l'air con si la personne dort pas derrière. J'ai trois mille personnes qui me regardent. Puis si je fais une descente d'escalier comme ça, imaginaire, puis que l'autre dort pas derrière, j'ai de l'air con ». Et quand je pense à ça, paf, l'autre s'effondre au sol, puis écoute, ça a marché. Alors, tu sais, le show évolue comme ça parce que je me fie beaucoup à mon instinct, mon ressenti, puis ça marche. Je me sers beaucoup de ça. Cette connexion entre les êtres humains aussi, je trouve que c'est mal utilisé et peu connu. J'en parle souvent parce que moi, j'ai appris depuis que j'ai mes 16, 17, 18 ans, quand j'ai appris mes cours, quand j'ai suivi d'autres techniques en soi. Cette connexion entre deux personnes existe réellement. Maintenant, on peut le prouver avec les casques AEG. On peut prouver que cette connexion existe. Puis quand j'ai travaillé avec le CNRS, on a pu le prouver. C'est ce que moi j'explique dans mon show, cette connexion. Et les gens de CNRS, ils sont venus voir mon show à Paris, puis ils me disent, « Hey, ce que tu dis, on peut le prouver. On le fait déjà, nous, avec huit joueurs de poker. » On a huit joueurs de poker. Les huit, au niveau des zones cérébrales, vont se synchroniser ensemble. Et si tu prends un joueur et que tu l'isoles et que tu l'amènes dans une table avec huit autres joueurs, mais les huit autres joueurs vont s'adapter à ce mec, ou ce mec va s'adapter à la vibration des huit. Alors, on a pu prouver ça. Mais avec l'hypnose, c'est exactement ce qui se produit. Quand cette connexion s'établit entre le thérapeute et le client, ou dans un spectacle, les personnes qui sont là, si on mettait des casques à EEG sur la tête des gens qui sont réceptifs, on verrait qu'à quelque part, on se synchronise ensemble et la connexion se fait. Et ce qui explique, ça, on va encore plus loin, mais ça va éventuellement... Tu sais, quand on parle de télépathie, des trucs du genre, c'est là, on peut aller jusque là. Moi, ça m'arrive souvent sur scène de « Je pense à un truc, une nouvelle technique, un nouveau scénario, par exemple. » Et la personne commence à le faire avant même que je l'ai verbalisé. Ça m'arrive souvent. Et là, je me dis « OK, il y a quelque chose dans l'invisible qui se passe, qui se passe, qui se passe, qui se passe. » Bien sûr, en séance, ça arrive aussi. Exactement. En séance, ça arrive. Qu'est-ce que vous voyez, en fait, j'ai déjà l'image. Exactement. Cette connexion, elle est là. Puis quand elle est là, écoute, là, tu gagnes déjà. Parce qu'on peut parler, les subconscients se parlent. Et ça va tellement long en thérapie. Parce que moi, j'ai fait de la thérapie souvent aussi. Et là, on parle, on s'amuse, mais tu peux avoir une envie d'aller aux toilettes, faire pipi, par exemple. Et la personne qui est sous hypnose va ressentir ton envie. Elle va avoir envie, même si elle n'a pas envie, « Ah, j'ai envie d'aller aux toilettes, je peux y aller ? » Elle arrive et elle dit, « Non, non, pourtant, j'avais... » Mais elle a ressenti ton envie, ton... Comment tu dis ça ? Alors, il faut faire attention quand on fait une thérapie. Il faut, nous-mêmes, pendant la séance, se sentir bien et en paix et en calme. Et comme ça, on va projeter cette vibration-là chez l'autre personne et on va réussir à la calmer aussi. Et l'aider à aller plus loin. Et si tu es toi-même au niveau du subconscient, ça va l'aider parce que tu deviens un diapason. Et quand tu deviens un diapason, tu vas vibrer à cette fréquence-là et la personne va sentir cette fréquence et elle va s'adapter à toi. Alors, ça, c'est... Quand tu commences à comprendre ça, c'est déjà un bon point de gagner, ça. À synchroniser. Oui, exactement. On n'apprend pas ça dans toutes les écoles, hein. Puis, je suis surpris qu'on... Ah non, non, on n'apprend pas ça. Ah bon, d'accord. OK. Ben, tu l'as appris, toi, à l'école, de cette synchronisation-là ? À fond, oui. Ah oui ? Vous travaillez aussi, oui. Ah bon, OK. C'est une bonne école parce que... Oui, c'est une bonne école. Oui, c'est ça. Oui, c'était chouette. C'est parce que chez Coupon, il n'enseigne pas ça. Pardon ? Non. Ce que j'ai appris là, c'est que ça synchronisait aussi entre les gens qui sont hypnotisés. Donc, ces tondes-là, elles passent entre toi et un hypnotisé et entre eux aussi. Oui, entre eux, oui. Et c'est ce qui explique un peu l'interaction entre les personnes sur scène. Un extrapole, l'autre embarque dans l'extrapolation, influence l'autre, et là, ça devient de la suggestion indirecte de tout le monde. Et finalement, tu n'hypnotises plus une personne, tu n'hypnotises un groupe qui sont ensemble. Et au final, c'est ce qui fait que l'hypnose de groupe est rapide aussi. Quand je fais le numéro final à la toute fin où tout le monde danse avec les mains comme ça, ils ont tous les yeux ouverts. Ils sont tous là, mais ils réagissent très bien à la suggestion grâce à cette connexion. Moi aussi, il y a de la suggestion là-dedans. La fascination. Tu veux savoir quoi sur la fascination ? C'est quelque chose que je ne connais pas du tout, la fascination. Et c'est de l'hypnose rapide aussi ? C'est du non-verbal aussi ? On pourrait dire que les animaux, le serpent qui fascine sa proie, il la regarde, il la fixe. Et là, la proie devient dans un état de catalepsie, il ne bouge plus, le rythme cardiaque qui accélère ou ralentit. Ça dépend de la personne, elle est dans un état de fascination. Alors, tu peux claquer des doigts devant elle, elle n'est plus là. Tu peux la toucher, elle n'est plus là. Ça, c'est l'état de fascination. Tu es fasciné par ce qui se passe, alors il n'y a plus rien qui existe autour. Alors, l'état de fascination, on va la provoquer aussi par le regard, souvent, par le regard où la suggestion de façon indirecte, tu vas créer une émotion forte et là, la personne va tomber dans cet état de fascination instantanément. Comme de la sidération ? Oui, c'est un peu ça, oui. Tu sais, on dit une personne, elle est sidérée, elle ne bouge plus, elle est fascinée. Dans l'état de fascination, c'est un peu comme ça qu'on l'aperçoit. C'est dur à définir quand même, la fascination ou même l'hypnose. C'est encore difficile à définir, à mettre un point là-dessus. Ou l'énergie de magnétisme, ce qu'on appelle magnétisme aujourd'hui, il va y avoir une étiquette bientôt qu'on va pouvoir dire, bon, mais ça, OK, on appelait ça magnétisme à l'époque, mais maintenant, on peut appeler ça la connexion cérébrale. Je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais on va comprendre. Avec la science, on commence à comprendre un peu mieux comment ça marche. Mais l'état de fascination, c'est ça, tu es fasciné, tu es bluffé, ça ne bouge plus, ton corps ne bouge plus, tu es en état de fascination jusqu'à un moment où quelque chose te ramène. Ça va te ramener à la conscience et là, tu fais, oh, attends, si c'est quelque chose de dangereux pour toi, une émotion forte qui va te ramener, tu vas sentir un danger, tu vas revenir. Mais l'état de fascination, c'est un peu ça. Alors, moi, c'est comme si je le décris, mais c'est encore difficile à décrire. Il y a encore une grande part d'un inconnu dans ce métier-là. Et le gamin que tu as hypnotisé quand tu étais petit et qui est resté coincé en catalepsie, c'était une technique de fascination? Non, 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 ça dépasse magnétique comme j'avais appris à l'époque, les passes magnétiques, la suggestion verbale. Bon, bien, OK, ton bras devient raide, 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 raide comme une barre de fer et tout ça. Et à ce moment-là, il est resté coincé comme ça. Ce n'était pas de la fascination parce qu'il était encore très conscient de ce qui se passait. Il était encore très conscient avec juste son bras qui ne pliait plus. Alors, ce n'était pas de la fascination. La fascination, comme je te dis, tu rentres dans un état, tu es rendu un zombie, tu ne bouges plus, tu ne fais plus rien, tu es fasciné, tu ne bouges plus, tu es en état de choc. On pourrait dire ça comme ça. Ce n'est pas un choc, mais tu es dans un état de fascination assez. OK. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Moi aussi. Et au compte de trois, vous allez vous éveiller maintenant. Alors, on dit dormir. Souvent, dans le spectacle, je dis dormir, dormir, mais c'est une image. C'est une image parce que c'est facile pour les gens de comprendre ce qu'on attend d'eux. Parce qu'on ne dort pas vraiment dans un état d'hypnose. On est dans un état souvent d'éveil, d'éveil de nos sens, d'éveil de notre perception. Alors, quand je dis dormir, ça donne une belle image. Et les gens, dans l'esprit, dormir, on est comme ça, puis on est mou, alors on dort. Alors, ça donne… c'est plus facile à comprendre. Merci pour ces précisions. Oui, c'est ça. Si c'est toi qui le dis, c'est mieux. Il y a des thérapeutes qui pensent que je dis des conneries, mais ce n'est pas vrai. Il faut faire un choix. Ce n'est pas le même métier. Non, non, ce n'est pas le même métier. Non, non, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui le comprennent. C'est que maintenant que les gens ont vu un exemple d'hypnose, ils se disent « ça pourrait peut-être m'aider, mais maintenant ils prennent un téléphone, ils envoient un message et tu l'as dans ton cabinet. » Et ça fait en sorte aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se former à l'hypnose de thérapie parce qu'il y a une forte demande du public maintenant. Le public, on veut, ils veulent avoir une technique rapide, une technique plus naturelle de se soigner. Et quand le public veut quelque chose, mais l'offre et la demande, alors les gens vont se former à l'hypnose. Mais formez-vous dans les bonnes écoles. Enseignez-vous. J'ai fait un épisode comme ça sur comment aller trouver une bonne école ou un bon hypnothérapeute. Oui, j'ai reçu plein de demandes. Moi, des gens me disent « t'en connais un toi? » J'en connais plein, mais je ne peux pas en référer un. Parce que c'est tellement personnel, un hypnothérapeute, que c'est comme aller chez le coiffeur. Tu vas aller chez un coiffeur et tu sens que l'énergie n'est pas bonne. « Ah non, je ne me sens pas bien à l'aise avec lui. » L'hypnose, c'est la même chose. Il faut que tu trouves une personne avec qui tu vas te sentir bien, en sécurité, en confiance. Et déjà, tu as déjà une grande part de fait. Après ça, c'est plus facile. On est toujours sur de la synchro. C'est ça. Alors, si je recommande, puis je dis « va voir monsieur untel. » Et tu vas là-bas, puis finalement, ça ne va pas bien, mais c'est messe-mères qui va te pointer du doigt. « Ce messe-mères, il m'a référé à un mec, il est pourri. Ça ne va pas marcher avec moi. » Et c'est moi qui va passer pour le con. On est toujours sur de la synchro, en fait. J'arrive à voir les gens qui viennent et qui sont réorientés, en fait. J'ai un collègue qui est parti à la retraite. Il m'envoie ses patients. Je reconnais les patients. Ah oui, tu le vois, tu le sens. Oui, c'est ça. Cette connexion, ça existe la connexion. Bien sûr. Merci beaucoup. On s'arrête là. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu, autant qu'à moi. Nous aurions pu parler pendant des heures sur beaucoup de sujets passionnants comme sa contribution au CNRS, la synchronisation d'inconscient à inconscient, les réveils de trans difficiles en fin de spectacle, sa carrière d'hypnothérapeute, l'auto-hypnose, la télépathie, la conscience, etc. En tout cas, merci à Mesmer pour son superbe spectacle. C'était une première pour moi après Jackie Nesios à Nice et Giorda à Paris et partout ailleurs. Vous pouvez d'ailleurs l'entendre Giorda dans l'épisode 54. J'ai pu expérimenter sur scène avec Mesmer une induction olfactive, l'odeur de l'orange. C'était superbe. Cette rencontre m'aura aussi donné l'envie de lire plus de biographies sur des personnages inspirants et de me former à l'hypnomagie ou à l'hypnose classique. Je vous rappelle la citation de Mesmer. Il existe une citation anglaise que je traduirais par « Le succès aime le succès ». Vous passez des années à gagner votre vie en travaillant dur, bien sûr, mais en le faisant un peu dans l'obscurité et dans l'indifférence générale. Pourtant, vous savez que vous tenez quelque chose de fort et vous voudriez que les autres le sachent. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram, podcast-inconsciente, sur Doctolib pour les rendez-vous visio ou prudentiel. Inscrivez-vous sur la newsletter de Hocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Et puis Tipeee est toujours là, il attend vos premiers euros. Merci et à très bientôt. C'est la suggestion verbale. Oui, c'est ça. Tu m'attends, Éric? Non, oui, je vais vous poser. On avait 15 minutes à peu près, nous. Oui, c'est bien 15 minutes. C'est parfait. Au montage, ça. Ça sera très grave parce que moi, quand j'ai choué, j'ai 30 minutes. Oui, oui. C'est le cul de raton-laveur, ça. 1, 2, test, test. Ben c'est bon, je te laisse aller, puis on verra par la suite. Non mais c'est bien, parce qu'après tu peux refaire les questions, puis tu fais du montage. J'ai mon petit-fils, Mathis, qui en a fait ça pour son école. Il me posait plein de questions. Alors, on a fait ça. Moi, j'étais en France. Lui est au Canada. Ah, je ne sais plus quelle date sur le mot de famille, hein. Bravo. Garde tes passes. Il y a des formations de l'offre aussi, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Un 38€. C'est quoi j'ai appris, moi ? Ok.